Hello les Bat-Madeleine, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, une excellente soirée, hier soir on était ensemble pour Koh Lanta sur ma chaîne Twitch. Alors vous vous dites, peut-être, elle parle doucement, la lumière est tamisée, il a l'air de faire froid, il est soit très tôt, soit très tard, ça m'arrive de tourner des vidéos à des heures complètement incongrues, il est très tard. Mais à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, il doit être à peu près midi et c'est vraiment un contenu que je voulais vous proposer, c'est vraiment un contenu bonus. Oh moi on m'envoie un message au moment où je suis en train d'enregistrer, on me propose des ventes privées chez Jacques Addy à moins 40%, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, on va parler de Resident Evil et pour parler de Resident Evil, il n'y a pas d'heure et je suis toujours motivée. Moi ce que j'aime c'est aussi mettre les gens en avant, il y a énormément de talent, que ce soit sur du Resident Evil ou d'autres choses, dans le jeu vidéo ou ailleurs, dans le cinéma. Là pour le coup on parle de jeux vidéo et vous le savez il y a énormément de gens, de joueurs qui arrivent à faire tout seuls des trucs assez exceptionnels, des fan-made où tu te dis mais attends mais les équipes de développeurs, ils arrivent à faire des trucs évidemment exceptionnels mais le mec tout seul il arrive à faire ça, imaginez si on lui donne les moyens, l'équipe etc. Et il y a quelques semaines je vous proposais, c'était pas il y a quelques semaines, c'était il y a quelques jours, je suis un peu marseillaise, d'ailleurs mon accent ressort quand je suis fatiguée, on s'en fout. Il y a quelques jours je vous proposais de découvrir justement un fan-made dans lequel on pouvait jouer à Resident Evil 1 en vue subjective. Et honnêtement je vous conseille encore une fois d'aller voir la vidéo et de télécharger le jeu parce que c'est vraiment très très cool, c'est une version bêta évidemment, c'est amené à évoluer. Évidemment il y a pas mal encore de petits bugs mais c'est vraiment exceptionnel. Là pour le coup je vais vous parler d'un projet que je suis un petit peu en fond depuis à peu près un an et demi, deux ans, d'un joueur, d'un fan de Resident Evil qui se fait appeler Brent Little et que vous pouvez suivre sur sa page YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Il a un site mais qui est inaccessible, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et le mec est vraiment trop trop fort, il a trop de talent. Donc c'est un designer et artiste indépendant qui habite en Australie et qui en fait depuis deux ans et demi travaille sur ce projet de retravailler, de recréer le manoir Spencer du remake de Residente de 2002. Donc le remake qui était arrivé sur Gamecube début des années 2000 et qui pour moi est l'un des meilleurs remakes de tous les temps, un des meilleurs jeux de tous les temps évidemment. Et il est arrivé à faire des trucs assez exceptionnels, on avait déjà pu voir quelques vidéos, quelques photos. Alors évidemment j'ai pris des captures d'écran de sa vidéo parce que je ne vais pas vous diffuser sa vidéo. Le but justement c'est de vous donner la possibilité de le découvrir et d'aller voir sa vidéo sur sa chaîne évidemment. Donc j'ai pris des captures de la vidéo, c'est juste sublime, c'est absolument magnifique. Là vous voyez des images évidemment, j'ai mis un soin particulier à bien prendre des photos qui soient de bonne qualité pour que vous puissiez avoir déjà une idée de ce que ça donne. Mais voilà encore une fois en vidéo ça n'a rien à voir avec les jeux de lumière, le mouvement etc. Allez voir cette vidéo, c'est fantastique ce qu'il a réussi à faire. Je lis justement le petit message qu'il a mis sous la vidéo. Après presque deux ans et demi de travail sur ce projet par intermittence, je suis assez heureux d'appeler ce projet terminé. Je suis ravie de passer à des choses plus grandes et meilleures, et c'est ce qu'on lui souhaite parce que très franchement il a énormément de talent. Ce projet est donc une création du manoir Spencer présenté dans le remake de Resident Evil de 2002. Je suis tombée amoureuse de ce manoir au moment où je l'ai vu. En 2002, le jeu comportait des environnements statiques pré-rendus permettant aux personnages de marcher d'un plan à l'autre avec une interaction minimale avec l'environnement. L'utilisation d'arrière-plan statique a permis à Capcom d'obtenir les graphismes de la plus haute qualité pour l'époque, mais cela a également eu un impact sur l'expérience 3D immersive que nous voyons dans les jeux aujourd'hui. Mon objectif derrière ce projet était de créer un environnement plus immersif en utilisant la puissance technique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Brent, si tu savais comme ça nous plaît, c'est juste fantastique. Voilà, moi je rêve d'un remake du remake comme ça. Très franchement, parfois il y a des gens qui me disent, oh là là, on en a marre Capcom avec le remake. Moi, je ne suis absolument pas contre les remakes quand ça apporte quelque chose, quand c'est bien fait. Ça permet aux gens d'une nouvelle génération de découvrir les jeux en profitant de la techno d'aujourd'hui. Et il y a des jeux qui méritent clairement. Il y a eu des choses aussi assez similaires sur Resident Evil 4. Je vais vous mettre pas mal de liens dans la description de la vidéo. Et je pense que le remake, très clairement, peut ressembler à ce genre de choses, le remake de RE4. Mais quand je vois ça, j'imagine un remake du remake de 2002 de Resident Evil. Et les amis, je suis complètement on fire. C'est magnifique ce qu'il a réussi à faire. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. J'attire votre attention sur ce talent. Moi, je suis déjà entrée en contact avec lui. J'attends un retour. Je lui avais demandé si je pouvais utiliser quelques assets. Du coup, je ne me suis pas permise encore une fois de diffuser la vidéo. Mais allez sur sa chaîne, allez sur son Instagram. Il a publié tout un tas de photos. C'est vraiment un artiste de talent et surtout un grand fan de Resident Evil, tout comme nous. Voilà, c'était une petite vidéo bonus. Vous me direz ce que vous en pensez. Si avoir un Resident Evil comme ça, ça vous chauffe, très clairement. Je pense que oui. Je serai ravie d'échanger en tout cas avec vous sur le sujet dans les commentaires. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser le petit pouce bleu. A bien vous abonner. Je vous tiens au courant pour ce soir. Je suis censée vous retrouver sur Twitch à 21h pour de la discussion. Mais je suis actuellement sur un très gros test d'un jeu que vous attendez énormément. Je vous laisse réfléchir. Plus bébé malade. Donc, c'est un petit peu compliqué en ce moment. C'est pour ça que je tourne à des heures un petit peu incongrues. Donc voilà, je vous tiens au courant via mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci une fois de plus d'avoir été avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501